Monsieur Jessica, merci pour vos questions. Bon, en effet, nous faisons un camp qui est très intéressant. Côté nous travaillons, tout ça nous devons travailler comme modèle de jeu, nous mettons les joueurs, les joueurs, les joueurs appliqués. Nous sommes heureux d'être tous les joueurs qui ont été manqués dans ces matchs de jeu, mais nous avons gagné une belle opportunité pour que nous prenions tous ensemble pour nous performer et nous arriver à Guatemala. Oui, effectivement, nous avons joué trois matchs amicaux. Nous avons joué comme une équipe du senior contre Rio de l'Esti. Nous avons perdu 4 à 2. C'est un match où chaque match nous avons joué, nous avons gagné un thème spécifique. Le premier match, c'est que nous jouons mieux et nous avons sorti la balle du tiers défensif proprement. Deuxième match, c'est un match qui est axé surtout sur l'unité de jeu. Ça veut dire qu'il y a un milieu de terrain qui est supposé alimenter l'attaquant pour que nous sommes capables à marquer le gol. Le troisième match, c'est un match qui est axé sur l'offensive. C'est un match qui est axé pour qu'on attaque. Donc chaque thème, nous travaillons, nous insistons sur les thèmes pour chaque match et après nous faisons ce thème, nous devons rentrer globalement dans cette équipe de travail, nous devons travailler sur l'attaqué et la transition défensive. Donc nous avons toutes les joueurs en place, nous avons toutes les possibilités pour une équipe complète, nous devons être capable d'avoir une équipe complète. Première bagarre pour nous souligner, l'équipe a beaucoup de talent, nous avons une série de joueurs qui sont très fortes et qui sont champions en Caraïbes. Nous avons tout de suite nous avons joué à l'équipe de cette promotion, nous avons joué à l'équipeline Strasbourg ou à la CFA Montréal, comme nous avons joué à New York City, nous sommesu Torres qui sont pris en Miami. Nous avons eu du talent, nous avons tout les membres qui font jouer pour tous. Pour nous, il y a de toutes les capacités que nous protégèons, et puis après nous avons gagné la force, on n'a pas pratiqué. Nous avons une équipe qui est prête à tous les niveaux pour commencer la compétition. L'objectif est qu'il est fini en première position dans le groupe. Comme nous connaissons, nous avons joué contre El Salvador, nous avons joué contre Surinam et contre Andiras. Nous n'avons pas avisé l'autre bagarre de première place. Donc, c'est moins fort, c'est largement pesable et nous avons travaillé tout ça. Personnellement, c'est un honneur pour moi pour moi à la tête de l'équipe U17 et la qualification est largement pesable. Nous sommes arrivés au Guatemala, nous avons travaillé, nous avons un bon groupe bien au dé, avec une harmonie parfaite. Nous sommes prêts pour nos compétitions. Le message final. La philosophie est toute l'équipe de l'équipe de l'équipe U17 et l'équipe de l'équipe de l'équipe du Nouvelle-Zélande. Nous avons les équipes de l'équipe du Nouvelle-Zélande qui peuvent jouer contre la Ligue 1. Donc, c'est le pays, c'est la nation, c'est le rêve Haïti Grenadier à la...